Oh la la, c'est magnifique, c'est pas joli ça, c'est au temple de la boxe thaï, Sébastien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Boxer au Lumpini, il n'y a pas que les Thaïlandais qui en rêvent. Aujourd'hui en France, on compte près de 500 clubs et 2000 licenciés en boxe thaïlandaise, principalement dans les banlieues des grandes villes. Comme ici, à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, où ce sport est devenu un important facteur d'intégration. Là-bas, 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 il y a déjà eux qui boxent là. La paix sociale est revenue à la Cité de l'Étoile grâce à Khaled. Un champion, un entraîneur et souvent un modèle pour l'ensemble des gosses de la cité. Il y a combien d'entraînements par semaine ? Tous les jours. Les enfants du quartier qui veulent venir au cours des adultes, justement, je fais rentrer tout le monde. Et c'est vrai que tous les petits, ils aiment pratiquement tous les soirs. Tu vas frapper, attends, j'arrive. Ouais. Ta garde, Sébastien. Allez, 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 allez. Ça n'a pas sonné, là. Tourne, voilà, c'est bien, Sébastien. Tourne, tourne. J'ai 32 ans. Depuis l'âge de 17 ans, j'ai commencé. Ça fait longtemps, quand même, 17 ans. Quatre fois champion de France, trois fois champion d'Europe, deux fois champion du monde. Et chaque année, je dis, bon, allez, c'est ma dernière année, mais en fin de compte, je ne sais pas, je n'arrive pas. Dès qu'on me propose un combat, je suis reparti. Moi, je pense que ça m'a beaucoup aidé, la boxe-style. Surtout dans les quartiers et dans les milieux où on vit, nous, c'est vrai que ce n'est pas évident. Alors, si on n'a pas quelque chose en quoi on accroche, on peut toujours mal tomber. Dans des quartiers comme ça, on ne travaille pas, on ne fait rien. C'est vrai qu'on est mal parti, quoi. Mais bon, la boxe-style, je me suis toujours accroché à la boxe-style, et donc c'est vrai que j'avais que ça dans la tête. Genoux. Voilà, c'est bien. Pousse. Nous sommes un bon corps, ils nous motivent, ils nous entraînent bien. Ce n'est pas de rigolade, quoi. C'est vraiment de la boxe qu'on fait, boxe-style. Tu essayes d'amener tes copines aussi ? Oui. Oui, on essaie d'amener des copines des autres cités, parce qu'elles ne savent pas. On leur demande de venir, puis elles viennent. Ils aiment bien la boxe-style, ils sont attirés par la boxe-style. C'est un peu étonnant, ça ? Si, j'étais un peu épaté. Au début, il y en avait 3-4, et puis petit à petit, bon, ils sont de bouche à oreille, c'est parti dans les lycées, partout, et c'est vrai qu'ils sont tous venus. Partout en France ou c'est spécifique à Bobby East ? Non, il y en a partout, il y en a partout en France. Pour la boxe-style, comme vous le savez, en France, pas encore, mais ça risque de venir un jour, on utilise la technique de coude. Et si on n'a pas la garde bien haute, on risque de se prendre les coudes quand on est dans le combat ou rapproché. Donc la garde spécifique à la boxe-style est un tout petit peu plus haute. On utilise aussi bien les jambes, les saisies, les coups de genoux, la lutte au corps à corps. C'est un excellent moyen pour se défendre en cas de nécessité. La boxe thaïlandaise se pratique depuis la nuit des temps. La boxe thaïlandaise s'inspire en effet directement des méthodes de combat enseignées aux armées du Siam plusieurs siècles auparavant. Des soldats apparemment très efficaces, puisque la Thaïlande est l'un des seuls pays de la région à n'avoir jamais été colonisée. Oui, c'est mieux. Devant. Voilà. Voilà. C'est mieux. La boxe thaï aujourd'hui a un grand essor auprès des jeunes, parce qu'on ne simule pas les coups pendant les compétitions. Ils sont effectivement portés. Donc il faut avoir un entraînement de préparation physique en conséquence. Voilà, super. Pense à ta garde. Pense à ta garde. Oui. La boxe thaï est un sport qui est accessible à tous. Séverine est très douée pour la boxe thaïlandaise. C'est vrai qu'on n'a pas encore beaucoup de filles dans l'hexagone qui pratiquent à un bon niveau. Si elle est faite pour ce type de discipline, l'avenir nous le dira. J'ai 15 ans. Je fais des études en Belgique pour être infirmière. Et je fais de la boxe depuis un an. Souvent, j'aimais bien tout ce qui était baguère. J'avais bien m'emmêlé. Et c'est pour ça que... que j'aime bien les sports de contact, quoi. J'aimerais faire carrière dans la boxe, quoi. C'est mon but. Avec beaucoup de volonté, je crois que je pourrais y arriver. Allez, on y va. OK ? Allez. Allez, gauche, gauche et enchaîne. Voilà ! Allez, avance, 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 avance ! Séverine, avance, oui ! Allez, attrape, attrape, maintenant, attrape ! On y va ! Ah, bon secondaire ! Je crois qu'on fait des abonnés à très très fort. Ce qui s'est passé, Séverine ? Ben voilà, c'était une amie. Puis, euh... J'avais pas envie de t'appeler. Oui ! Oui, jette ! Oui ! Jette ! Allez ! Allez ! Quelqu'un qui maîtrise parfaitement la boxe thaïlandaise se sent fort et une personne qui se sent forte est une personne qui n'est pas agressive. Quand il monte sur le riz, il devient méchant comme un démon. À chaque combat finit, on devient gentil comme un marmour. C'est acteur et entraîneur de nombreux, le pack de Muay Thai. Il a mis des... Périodiquement, on fait des stages en Thaïlande pour les jeunes de la cité. Continuez, continuez ! Nono, viens ! Ben je vous présente Nono. Nono, c'est son surnom, il s'appelle Sébastien. Et normalement, il y a des chances que ce serait lui qui part en Thaïlande. Donc, ça te ferait de partir en Thaïlande ? Ouais ! Hein ? Pour boxer, hein ? Pas pour des vacances, hein ? Oui, j'essaie. Parce que c'est dur l'entraînement, c'est pas l'entraînement loisir ici, hein ? Ça va, t'as la forme aujourd'hui, Sébastien. Hein ? Ça va ? Ça va ? J'ai eu du mal à dormir cette nuit, donc il a ressenti un peu la fatigue, donc je préférais l'arrêter, pas trop forcer au début. En plus, il s'entraîne cet après-midi dans le camp, donc il faut mieux arrêter, pas forcer au début, c'est pas la peine. T'es paré à boxer ici ? Ouais. Ça fait pas peur ? Non. Combien de combats tu as déjà ? Sept. Ce sera ton huitième combat. Kaled n'est pas le cas.